sans que la parole de Dieu, il n'y a rien d'aussi important que la parole de Dieu. La parole de Dieu nous garde, la parole de Dieu nous dirige, la parole de Dieu nous préserve, la parole de Dieu est la mesure, est la direction, et la parole de Dieu est tout. Et sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Nous avons commencé cette exploration de la parole de Dieu, nous sommes au tout début, nous avons vu les quatre types de relations qu'il y avait dans l'Ancien Testament, nous avons parlé de l'innocence, de la conscience, des patriaches, de la loi et des prophètes, et là nous avions commencé à parler un peu des livres de l'Ancien Testament, et nous avons lancé un défi qui était de réciter les livres de l'Ancien Testament, je ne sais pas s'il y en a qui sont prêts à rélever le défi aujourd'hui, le frère Jonathan est prêt, alléluia, tu es prêt à rélever le défi ? Oui. Alléluia, ça c'est mon gars ça. Alléluia. Citer le livre de l'Ancien Testament au complet. Amen. J'y vais ? Oui, la caméra va être sur lui je pense. Oui, c'est bon. Peut-être viens juste ici. Ah, c'est déjà tourné ? Oui, oui. Mais la technologie est forte. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdra, Nehemi, Esther, Job, Psalm, Proverbe, Ecclesiastes, Cantique, Descartes, Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osé, Joël, Amos, Abdias, Miché, Nahum, Abakouk, Sophonie, Alger, Zachary, Malachi. Waouh ! Ça, c'est, bon, c'est, bon, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui prennent les défis pastoraux au sérieux et nous sommes contents de cela, nous honorons cela. Et donc, nous avons dit que c'était un bol de beignet de Maman Jolie, mais bon, donc, le bol reste à la maison. Ok, en fait, c'est parce qu'il y a Marie Kamel qui veut, est-ce qu'elle voulait vraiment essayer ? Parce que, normalement, c'est sur le chat qu'ils doivent essayer, mais ils doivent écrire en un seul tour. Je ne sais pas. Mais, il doit me s'y passe. Ouais, mais c'est ce que tu as répondu plus vite. J'ai regardé, il a répondu avant que tu n'écrives, c'est pour ça que... C'est ça, en fait, si elle avait dit... Si il y a une limite de qu'est-ce que tu écris, tu peux écrire... Ouais, j'ai regardé, c'est la personne qui écrit, et quand tu écris, ça va rapidement. Donc, bon, c'est pour ça que... Non, en fait, elle a demandé, elle a dit, est-ce qu'on peut... Donc, elle a demandé, lui, il avait déjà démarré. Si il fait une vidéo, elle dit tout, on peut la donner. Mais il fait une vidéo sans regarder. On n'avait pas dit pour nous, c'était le McDo. C'était le McDo parce que les baigners, vous les avez... Depuis que les baigners, au prochain gagnant, c'est avant la vidéo. Ok. Il n'y a pas moyen de faire Zoom ou quelque chose ? C'est juste que je n'ai pas eu le temps de... Non, ok. Bon, ce n'est pas grave. On va refaire le challenge. On va se préparer encore la semaine prochaine. On va choisir un gagnant. Mais ça va être celui qui va répondre le premier. Amen. Parce que c'est quand même relativement facile. Donc, on va prendre Marie-Carmen qui s'est déjà engagée. On va prendre un autre gagnant pour le premier à répondre pour la semaine prochaine. Donc, il faut se connecter tôt parce que sinon, dès qu'on commence, on demande. Allélui. Mais c'est ça. Donc, c'est bon. Nous voulons juste garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Nous voulons avoir la parole de Dieu. Oh, oh. Bon. On va le faire pour tout le monde. L'idée, c'est que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. L'idée, c'est que tout le monde apprenne par cœur. Mais le lundi prochain, on va relancer le défi parce que là, on n'est pas prêt avec Zoom. Et le lundi prochain, on va relancer le défi. Et le premier à répondre va gagner un beignet, un bol de beignet de Maman Jolie. Mais il faut que ce soit à Montréal. Si c'est à Côte d'Ivoire, on ne peut pas envoyer les beignets là-bas. Si c'est au Cameroun, on ne peut pas non plus envoyer les beignets là-bas. Bon, vous comprenez. Allélui. Il y a quand même des limites. Allélui. La semaine prochaine, on va apprêter la technologie. Allélui. Mais c'est bon de voir que les gens sont engagés comme ça. Et nous voulons rester connectés comme ça. Amen. Allélui. Le Seigneur est bon. Allélui. Bon. Nous allons aller dans la parole pour aujourd'hui. Et donc, nous avions commencé à regarder un peu comment la parole de Dieu est transmise. J'ai un petit livre à vous conseiller. Je ne sais pas si vous pouvez vous le procurer aujourd'hui. Moi, je l'ai, ce petit livre. J'ai quelques exemplaires. Je l'ai prêté aux gens pour le lire. Ça parle de la transmission de la parole de Dieu à travers le temps. Depuis le temps jusqu'à nos jours. Ça parle vraiment de comment les manuscrits ont été découverts. Comment ça a été traduit. Et comment ça a été préservé. Un petit livre que tu peux trouver chez... Comment ça s'appelle encore ? CLC. Mais que tu peux lire en un jour. Mais un petit livre très riche. On sait qu'il concerne vraiment l'origine et la transmission de la Bible à travers le temps. Et qui contient beaucoup, beaucoup d'informations. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, on peut vraiment authentifier son originalité. Quand on regarde l'enseignement qu'elle contient. Et on peut le faire de deux façons. En regardant l'enseignement qu'elle contient. Et quand on regarde l'enseignement qu'elle contient. On peut le regarder soit scientifiquement. Ou soit selon la déclaration de ce qu'elle-même, la Bible dit. Et on peut la regarder aussi, l'authentifier aussi. En regardant sa préservation. Non seulement ce contenu, mais aussi sa préservation. Comment la Bible a été préservée à travers le temps. C'est tout un miracle. C'est tout un miracle. Je veux juste dire ceci. La Bible, c'est le livre qui a été le plus attaqué de tout le livre dans le monde. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits. Mais aucun des livres n'a jamais été confronté. N'a jamais été mis à l'épreuve. N'a jamais été attaqué comme la Bible. Mais laissez-moi vous dire, tous les critiques sont passées. Tous les critiques sont tombées. Mais la Bible demeure. Non seulement la Bible demeure. Mais la Bible demeure le livre le plus vendu encore jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. C'est le livre le plus traduit. Et le livre le plus vendu dans le monde. J'ai même une Bible. Je ne sais pas si ça existe. Une Bible en Kiemba. Je sais qu'en Kiemba, ça existe. Il y en a une en Kinya Rwanda. En Kinya Rwanda, ça existe. En Chiluba, en Kiemba, ça existe. En Ki-Kongo, il y a une Bible en Ki-Kongo. Donc, et Abba Mileke. Je ne sais pas si c'est qui. C'est un créole. En créole, ça existe. Et c'est le livre le plus traduit et le livre le plus vendu au monde. Et comme nous l'avons vu, ça a pris 1 500 ans d'histoire pour écrire l'Ancien Testament. 1 500 ans de temps, plutôt, pour écrire l'Ancien Testament. Et cette écriture a pris 1 600 années plus tôt. Cette écriture, plutôt, nous relate l'histoire de l'homme pour 4 000 ans de l'histoire de l'homme. 4 000 ans depuis la création jusqu'à un peu avant l'Ancien Testament. Pour être précis, je devais dire 3 600 ans de l'histoire de l'humanité nous sont relatés dans ce 1 500 ans d'écriture. Et ça a été écrit par plusieurs personnes, 32 personnes au total qui ont écrit l'Ancien Testament. 8 ont écrit le Nouveau Testament pour un total de 40 pour l'ensemble de 66 livres. Maintenant, et nous avons parlé de tous ces détails la fois passée, 5 livres d'histoire, plutôt 5 livres de loi, 12 livres d'histoire, les livres d'histoire d'écrit à l'histoire d'Israël à partir du moment où ils entrent dans la terre promise, 5 livres de poésie et 17 livres de prophétie qui constituent en fait l'Ancien Testament. Maintenant, cette question a toujours été posée, par où dois-je commencer à lire ma Bible? Par où dois-je commencer à étudier ma Bible? Plusieurs vont dire, je voudrais commencer dans l'Ancien Testament, dans l'Epsom. Certains vont dire, oh, je voudrais commencer dans les Évangiles. D'autres vont dire, je trouve que c'est mieux. J'ai même déjà entendu dire que j'aimerais commencer à lire à partir de l'Apocalypse. C'est peut-être intéressant, c'est même, le mot est peut-être même un peu trop dur. C'est peut-être, ça attire peut-être la curiosité, mais ça va être difficile de saisir le message de la Bible si tu commences par le livre d'Apocalypse. Dieu a commencé par la Genèse, c'est mieux de commencer aussi par la Genèse. Si Dieu a commencé quelque part, c'est toujours bon pour nous de commencer là où Dieu a commencé. Oui, frère Jonathan. Par exemple, les chartes de l'Apocalypse chronologique, est-ce que ça, c'est correct? Les chartes? Non, c'est vrai. Les chartes de lecture biblique chronologique sont très, très bons. Et je veux vous dire pourquoi. Nous sommes habitués à lire la Bible selon l'ordre général que la Bible est écrite, selon l'ordre des livres. Mais les récits qui sont faits ne sont pas faits de façon chronologique. Ce qui fait que la compréhension de certains événements peuvent, des fois, générer des petites confusions. Mais moi, je conseille vraiment à tout le monde de lire leurs Bibles. Je n'ai même jamais vu cela en français. Mais il y a des Bibles qui sont imprimées dans l'ordre chronologique des événements. Et la lecture de l'ordre chronologique te donne une meilleure perspective de la suite des événements. Surtout quand tu commences à lire la question de la mort de la femme de l'autre, tu comprends mieux cela quand tu vois l'ordre chronologique. Et donc, des petites choses comme ça. Même la création, le premier jour et le deuxième jour, enfin, pas le premier jour et le deuxième jour, la création de l'homme, la création de la femme, et finalement la tentation qui arrive. Et quand c'est écrit dans l'ordre chronologique, tu comprends un peu mieux. Parce que le chapitre 2 de Genèse, c'est comme si ça nous relate encore les mêmes choses qui se sont faites le sixième jour, mais ça nous donne plus de détails. Et donc, ça peut t'embrouiller un peu chronologiquement parlant. Mais c'est bon que de lire chronologiquement deux fois. C'est même très instructif. Ça t'amène une compréhension que tu n'allais peut-être pas avoir facilement comme ça. Maintenant, nous allons commencer dans Genèse. Amen. Amen. Je pense que le livre de Genèse est l'un des livres les plus riches dans toute la vie. Non seulement quand tu commences à creuser le livre de Genèse, tu trouves beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements contenus dans le livre de Genèse. Genèse, mais je crois aussi qu'il y a un principe que tu retrouves souvent dans la parole de Dieu, qu'on va voir même avec le tout premier verset de la Bible. Est-ce que quelqu'un peut me lire Genèse 1.1 aujourd'hui? Ça va être facile à trouver. C'est le tout premier verset du tout premier chapitre de votre Bible. Genèse 1.1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et j'ai appris à dire ceci quand j'enseigne ce passage, que c'est le verset le plus difficile de toute la vie. Et ça soulève toujours beaucoup de contestations, mais ça me donne un bon point d'enseignement. Au fait, c'est le verset le plus difficile de toute la vie. On m'a toujours posé la question pourquoi, et la raison est très simple. C'est parce que c'est le verset le plus difficile de la vie. Au fait, c'est ce que je veux dire, c'est ceci. Si tu crois à ce verset, il ne reste plus rien de difficile à croire dans la vie. Si tu crois tout simplement qu'un commencement, toute chose, au fait le livre de Breux fait référence à ceci. Il dit que c'est tout simplement par la foi que nous croyons qu'au commencement, Dieu a créé toute chose. Au fait, si tu crois qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il ne reste plus rien de difficile à croire. Si tu crois que Dieu a créé du néant, il a créé toute chose, il va être facile pour toi de croire qu'il peut te donner une maison. S'il a créé toute la terre, il peut créer une petite maison. Allô ? Alléluia. S'il a créé tout l'univers, il peut guérir mon corps. S'il a créé le soleil, il peut m'aider à payer ma facture d'électricité. S'il a créé toutes les plantes, il peut guérir mon corps malade. Et c'est le verset le plus difficile de la Bible, mais très souvent, on ne prête pas attention à ce que ça dit. Et je me rappelle une petite anecdote, un jour j'étais en train d'enseigner à un jeune couple, et c'était des jeunes vraiment de Montréalais. Et ils ont étudié, et ils croyaient, avant qu'on commence l'étude biblique, c'était des gens qui croyaient déjà dans la parole. Et quand j'ai dit à ceux-ci que je crois que c'est le verset le plus difficile, le mari a dit non, non, non. Moi je crois cela, c'est facile de croire cela. Je crois que Dieu a créé toute chose, je crois que, donc ce n'est pas difficile. J'ai dit, et là Dieu m'a donné juste une petite inspiration. Je lui ai dit, relis un peu le verset là, relis un peu le verset frère, frère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Relis-le encore plus doucement. Au commencement, Dieu créa les cieux. Pause. Il créa les cieux. Dieu habite où? Oui, partout, mais le demeure de Dieu, c'est le ciel. Mais le ciel, pas dans le sens de, le ciel comme l'espace au-dessus de nous. Le ciel comme une dimension des cieux. Il y a plusieurs cieux. Mais là, il dit ici, même au commencement, il a créé les cieux. Donc, même son lieu d'habitation n'existait pas. En anglais, ça dit the heavens, ça dit pas the sky. The heavens. Ouais. Yeah, c'est ça. Donc toi, tu es en train de me trahir. Tu es en anglais, pas en anglais comme ça. Donc, c'est ça. Donc, même avant de, avant d'habiter sur, avant de, tu sais, il a créé son lieu d'habitation. Donc, il a, ce que je veux dire, c'est qu'il a existé avant que la dimension dans laquelle il évolue existe. Ça, ça devient difficile. Il a existé avant l'espace. Il a existé avant le temps. Parce que tout cela est en train d'être créé dans ce premier passage. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout est en train d'être créé là, là. Donc, mais, alors j'ai posé à mon jeune prodige cette question. Mais où est-ce qu'il était quand il créait les cieux? Là, il a dit, oh, bon, là, ça devient compliqué. J'ai dit, voilà, c'est le verset le plus difficile de la Bible. C'est, c'est, il y a un principe inhérent là-dedans. Dieu va nous donner très souvent, les choses les plus difficiles vont venir en avant dans la séquence des choses. Les choses difficiles vont venir très souvent en premier dans la séquence des choses. C'est-à-dire que si tu es là aujourd'hui, tes épreuves les plus difficiles en général, ils sont déjà passés. Tu n'es pas content. Personne n'est content à cette idée-là. Johan, même dans ta jeune vie, là, les choses les plus difficiles sont déjà passées. Tu n'es pas content? Tu ne sembles pas très enthousiaste. C'est le summum de l'excitation déjà, là. Alléluia. Donc, même, Dieu nous donne très souvent, les choses les plus difficiles vont venir en premier. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit, or, la terre était informe et vide. Tu peux lire jusqu'au cinquième verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après avoir créé les cieux et la terre, il nous dit que la terre était informe et vide. Donc, au fait, il vient juste de faire une annonciation. Mais ce qui est décrit n'est pas vraiment visible ni palpable. Parce qu'il dit qu'il vient de créer les cieux et la terre. Mais techniquement, on ne peut pas voir la terre. On ne peut pas toucher la terre. Parce qu'il dit que la terre était informe. Ça veut dire pas de forme. Et puis la terre est vide. Ça veut dire pas de matière. Wow! Beaucoup de principes attiraient de ce passage. Et il dit que le ténèbre était à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et regardez ceci. Le premier verset nous dit que Dieu crée les cieux et la terre. Et le deuxième verset vient et... C'est comme si ça met un voile sur tout ce qui a été créé. Et il dit... Et la terre était informe, c'est-à-dire pas de forme, était vide, c'est-à-dire pas de matière. Et il y avait juste l'esprit de Dieu qui bougeait au-dessus des eaux. Donc techniquement, pas de lumière, juste beaucoup d'eau, juste les ténèbres et rien de visible ni rien de palpable. Et ça dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Le premier principe attiré de ce passage, c'est qu'il ne faut pas se fier tout simplement au mouvement de l'esprit. L'esprit bougeait, mais c'était encore le ténèbre. L'esprit de Dieu bougeait, c'était... Il n'y avait rien de formé. L'esprit de Dieu bougeait, et c'était le vide, en d'autres termes, le chaos. Nous sommes pancotistes, n'est-ce pas? Et nous aimons quand l'esprit bouge. Mais laissez-moi vous dire... Les choses de l'esprit sont bonnes, et nous désirons les choses de l'esprit. Mais les choses de l'esprit, sans la direction de la parole de Dieu, deviennent très dangereuses. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, nous donne lui-même cette exhortation. Il dit, « Sonder les Écritures, car c'est elles qui témoignent de moi. » Dans ce commandement de sonder les Écritures, il y a cette connotation d'entrer en profondeur dans les Écritures, de se lancer dans les Écritures sans rétenue. Mais quand vient le temps des Esprits, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit lui-même, dans le même souffle, il nous dit, « Éprouvez les Esprits. » Hallelujah! Et dans cette phrase, « Éprouvez les Esprits », il y a cette connotation de retenue, il y a cette connotation de mise en épreuve, de n'est-ce pas s'engager, ou de ne pas s'ouvrir facilement, sans avoir eu l'assurance que c'est bien ça. Laissez-moi vous dire ceci, il y a un vent de séduction qui souffle dans le monde aujourd'hui, et surtout en ces temps de la faim. Ce n'est pas tout ce qui dit « Seigneur, Seigneur » qui vraiment sont en train de servir Dieu. Ce n'est pas tout esprit, hallelujah, peu importe ce que l'Esprit te révèle ou te dit, que c'est nécessairement l'Esprit de Dieu. Si ça ne peut pas s'aligner avec la parole de Dieu, c'est bon pour la poubelle. Je ne sais pas pourquoi le monde est tellement fasciné par la divination. du temps qu'on nous dise quelque chose, et que la chose arrive. Tout le monde va sauter au plafond pour dire que c'est des dieux. Cela ne veut pas dire que c'est des dieux si la chose arrive. Le diable fait la même chose. C'est comme si vous ne lisez plus vos Bibles. Lisez vos Bibles. Regardez, Paul et Silas étaient en train de marcher sur la rue, et la femme qui avait un esprit de divination, à marcher en arrière d'eux. Qu'est-ce que cette femme disait ? Écoutez ces gens, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous enseigneront la voie du salut. Écoutez ces gens, ce sont des serviteurs... Il y en a qui aussi sont dans l'autre extrême. Tout esprit, il faut le chasser. Tout esprit, il faut le bouger. Ici, il n'y a pas un esprit qui bouge, là, il n'y a pas de puissance de Dieu. C'est ridicule tout cela. Ce n'est pas ça. Tu chasses un esprit d'un endroit, il va aller à un autre. Si la personne n'est pas enseignée, ça ne sert à rien. Demain, l'esprit va revenir, et ça va être encore plus pire. Enseigne donc la personne. Enseigne donc la personne. Et nettoie les demeures de cette personne. Anyway, c'est quelques jours après que Paul se retourne et reprime cet esprit, et la Bible nous dit qu'elle avait un esprit de piton, bien que ce qu'elle disait était vrai. Paul enseignait les voies du Dieu très haut, mais ce n'était pas un bon esprit. Écoutez, sans la parole, nous sommes à la merci de n'importe quelle manipulation. Tomber en amour avec la parole de Dieu. Soyez enclin à la parole de Dieu. Écoutez, si tu es enclin à la parole de Dieu, quand ces choses commencent à manifester autour de toi, même si tu n'as pas le doigt dessus, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, nous voulons tous la démonstration de la puissance de Dieu. Nous désirons tous ces choses, mais ce n'est pas pour cela que nous allons juste nous engager dans n'importe quel esprit et plusieurs ont été séduits, même de nos jours, même parmi nous. Il y en a qui ont été séduits par des esprits, qui ne sont pas des dieux, qui ne créent que la confusion, qui retardent le salut de vos bien-aimés. Écoutez, s'il y a un temps où nous devons vraiment, laissez-moi vous dire, je crois sincèrement que si certains d'entre nous ne tombaient pas dans la distraction de ces esprits, nos familles seraient en train de servir Dieu aujourd'hui. Nos familles seraient en train de servir Dieu aujourd'hui. et évitez la distraction. Évitez la distraction. Anyway, j'étais juste parti comprenez ma préoccupation. Mon bouteau avait dit comprenez mon émotion, mais moi j'ai dit comprenez ma préoccupation. Hallelujah. Écoutez, s'il y a un temps où nous devons vraiment rester focus, c'est maintenant. Dieu fait des choses extraordinaires parmi nous, mais nous ne devons pas être distraits. Donc, la parole, soyons plongés dans la parole, soyons enclins à tout mettre à l'épreuve par rapport à la parole. La parole de Dieu, c'est vraiment le maître à mesurer. Nous pouvons avoir, il y a longtemps que j'ai donné cet exemple, je vais la donner encore une fois aujourd'hui, je vais poser cette question. combien pensez-vous que cette charte mesure de là à là? 40 cm. 50 cm. 40 cm. 43,2 cm. 43,2 cm. Tu sais, nous, chacun me donne une réponse. Combien? est-ce que le plus poste va gagner des beignets? Non. Trop de beignets. 60. 60. 60 cm. 50. 50. Non, tu dois pas me dire. Non, attends. Tu as pris le tip? Je pense que... Il est vrai que j'ai... 48. Non, prends le tip. Ils ont dit 37 cm, 50 cm. vous savez, et nous pouvons rester toute la nuit à argumenter sur l'exactitude de cette mesure. Et chacun va donner son opinion. Et c'est ce que nous faisons souvent. Mais nous sommes en train de... de faire quelque chose ici. Voilà. Et ça, c'est comme... Nous pouvons avoir tous nos opinions. Et nous pouvons discuter toute la nuit. Ceux qui disent 60... 46. Johan, combien? 47. 50. 50. 50. 43. 2,2. 45. 45. 54. Bon, on peut discuter comme ça toute la nuit sans jamais savoir qui a raison. Et pourquoi d'abord vous m'avez dit un centimètre? Vous ne m'avez pas dit un pouce? Bon, ok. On va couper. Mais vous savez qu'est-ce qui va se déterminer? Qui a la bonne mesure? C'est seulement lorsque l'on sort la référence qui est le tip à mesurer. Et c'est seulement quand on sort la référence. Tu as les deux là-dessus? Non. Mais elle peut convertir. On va convertir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va convertir. Ça n'est pas grave à sentir. Oui, mais parce qu'il faut qu'on fasse moitié, moitié. Tu vois? Jusqu'à ce qu'on sort la référence, on peut discuter. Tout le monde va dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Mais lorsqu'on sort la référence, alors qu'on met là-bas tape ou bichibunaish. 19 et demi. 19 et demi. Ça s'en pousse. Oui. On va convertir. C'est 49.53. 49.53. Arrache tes proches. Tu n'étais pas proche. 49.53. 49.53 et plus de discussion. Mon gars n'avait dit 50, donc pas mal. Vous avez dit 50 aussi? Bon. Bon. Il n'y a pas de beignet. Ne vous battez pas pour ça. Il n'y a pas de beignet pour ça aujourd'hui. Et jusqu'à ce que tu sors le tape à mesurer, tu peux discuter toute la nuit. C'est la même chose. La Bible, ce n'était pas mesuré en ce qui concerne Dieu. Jusqu'à ce que tu sors la parole et que tu mesures ce qui se passe avec la parole, ça ne sert à rien. C'est la parole qui confirme l'exactitude de la mesure de tout esprit. Écoutez, j'ai écouté à un monsieur qui a enseigné hier. Il a dit quelque chose de très inspirant que je vais redire aujourd'hui. Il dit, tu n'as pas besoin de ma réponse et je n'ai pas besoin de ta réponse non plus. Ce que nous avons besoin, c'est de la réponse de la parole de Dieu. Ah! Shantara Ya'ot! Écoutez, il y a plusieurs opinions, mais au final, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons plonger dans cette parole. C'est pourquoi nous devons l'étudier, nous devons la connaître, nous devons la lire, nous devons nous appliquer à l'absorber. Écoutez, la terre était en forme vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Bien que la terre était créée, bien que cela était annoncé, bien que l'esprit bougeait, mais rien n'arrivait encore. L'esprit bougeait, mais rien n'arrivait. jusqu'à ce qu'on arrive au verset 3 et qu'on lise « Et Dieu dit ». « Et Dieu dit ». Regardez cet exemple. « Et Johan dit ». Est-ce que tu peux dire quelque chose ? « Johan dit ». Il dit « Je ne sais pas ». Voilà. Il a dit « Je ne sais pas ». Quand la Bible dit « Et Dieu dit », ça veut dire « Il a vocalisé ». Il a verbalisé. Il y a eu l'émission du son. Amen. Et je vais quelque part avec cela. Regardez. Dès que Dieu a commencé à parler, dès que la parole a été mise en action, les choses ont commencé à prendre forme. et par la suite, tu peux voir dans le premier chapitre, c'est « Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et à chaque fois que Dieu dit, les choses prenaient forme. À chaque fois que Dieu disait, les choses prenaient forme. Et c'est quoi la leçon là-dedans ? Il y a une autre leçon très profonde et très bénéfique, c'est que tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as vraiment besoin pour passer à travers cette vie, Dieu l'a déjà placé en toi lors de ta conception, lorsque tu étais conçu, lorsque tu étais créé, à ton commencement, Dieu avait déjà mis tous les habiletés en toi. Maintenant, pour que cela puisse venir à être formé, à maturer, il faut que Dieu parle sur toi. Mais comment est-ce que Dieu va parler sur toi ? C'est lorsque cette parole parle sur toi. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a des choses qui se forment en toi. Laisse Dieu parler sur ta vie et regarde les choses se former en toi. Regarde les choses prendre naissance, regarde les choses venir à la réalité, regarde les choses prendre forme et prendre corps alors que Dieu parle sur ta vie. Laisse la parole de Dieu parler sur ta vie tous les jours et vois les choses former continuellement dans ta vie. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténères et Dieu nomma la lumière jour et il nomma le ténère nuit. Il lui dit un soir et il lui dit un matin, ce fut le premier jour. Donc le premier jour, il y a eu juste la lumière et beaucoup d'eau. C'est tout. Juste la lumière et beaucoup d'eau. Et remarquez que cette lumière n'est pas la lumière du soleil, cette lumière ne provient pas du soleil. La source de cette lumière c'est Dieu lui-même. Il est la lumière du monde. Alléluia. Il est la lumière du monde. Ça goûte un peu d'unicité là-dedans. Il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Deuxième jour, on va lire le deuxième jour à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Waouh. Alléluia. Le second jour, il a juste séparé les deux eaux. Maintenant, j'ai l'habitude de faire une illustration à Croquis. Cela aide beaucoup à la compréhension. Mais là, c'est difficile un peu. Oia? Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est intense. Ça prend un peu longtemps. C'est pas grave. Tout le monde est chez lui, donc. Aïe, aïe, aïe. Vous avez... Aïe, 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 aïe. Êe, aïe. Ben, dînen. Hòu, dois-t'aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Oui. Je vais mettre ça là. Il faut mettre quelque chose là. Ça ne bouge pas ou ça ? Non, c'est comme il faut aller. Je vais mettre ça. C'est pas écrit au Washington dessus. C'est pas écrit au Washington dessus. C'est pas trop la veine. C'est la veine. C'est la veine. C'est le bleu Alléluia Ils sont déterminés Notre univers allait tomber Donc, l'illustration qu'on fait souvent c'est celui-ci Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre La terre était informe et vide Et nous allons juste considérer tout ceci comme étant l'espace Comme nous ne pouvons pas aller en trois dimensions Nous le faisons en deux dimensions Et la terre était informe et vide Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Donc, tout ce que nous pouvons représenter C'est tout simplement de l'eau au début Et on se dit que tout ceci c'est de l'eau Amen Et il dit que la lumière soit et la lumière fut Et la lumière fut Et là, c'était le premier jour Il n'y avait rien Et le deuxième jour, on dit que Tu peux relire le deuxième jour Là, je m'attends C'est 6 à 9, je pense Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux Je continue ? Ouais Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue Au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue Donc, là, je vais tricher un peu C'est le seul moment où tricher, ce n'est pas un péché Je vais tricher un peu parce qu'on connaît déjà ce que c'est aujourd'hui Je reconnais que si nous n'avions pas la connaissance que nous avons aujourd'hui Ça allait être difficile à représenter Mais non, juste avec les éléments que nous avons dans la Bible Le deuxième jour, Dieu crée un espace Il sépare les eaux Et Voilà Et là, ça, ça devient l'espace L'étendue Les eaux en haut Qui sont au-dessus De l'étendue Et les eaux qui sont Au-dessous De l'étendue Ça, c'est le deuxième jour Et Dieu appela l'étendue Ciel Ciel Donc, l'espace au-dessus de nous Amen Jusque-là, ça va? Allélui Mais non Troisième jour Donne-moi le troisième jour Ce fut le second jour Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel Se rassemblent en un lieu Et que le sec paraît Pause Les eaux qui sont au-dessous du ciel Se rassemblent en un seul lieu Et que le sec paraît Donc, même la terre C'était juste un amas d'eau Au départ Et là, il dit que tous les eaux se rassemblent en un seul lieu Je vais me faire ça comme ça Et que le sec paraît Là, l'eau va en un seul lieu Et le sec paraît en un seul lieu Et si on continue la lecture Et que le sec paraît Et cela fut ainsi Il appela le sec terre Et il appela la main des eaux mer Il appela le sec terre Et il appela la main des eaux mer Et on comprend Et on comprend par la description Que la terre Tous les continents étaient Tout un bloc ensemble Et les océans étaient aussi un bloc ensemble Pardon, ce n'est pas étonnant Si tu regardes juste le globe terrestre Tu peux figurer cela Parce que les continents C'est comme s'ils peuvent s'emboîter Comme, presque comme des boîtes Des pièces logo Ou des pazos Des casse-têtes Des casse-têtes Et la Bible est tellement phénoménale Qu'elle nous dit même À quelle époque Les continents se sont séparés Et maintenant On continue On est encore au troisième jour Dieu vit que cela était bon Puis Dieu dit Que la terre produise de la verdure Que la terre produise de la verdure De l'herbe portant de la semence Des arbres fruitiers Donnant du fruit selon leur espèce Et ayant en eux leurs semences sur la terre Et cela fait ainsi Voilà Et là Dieu parle à la terre Et la terre produit des arbres fruitiers Et toutes ces choses Reprends un peu Le passage que tu viens de lire Puis Dieu dit Que la terre produise de la verdure De l'herbe portant de la semence De la verdure et de l'herbe portant de la semence Des arbres fruitiers Donnant du fruit selon leur espèce Et ayant en eux leurs semences sur la terre Et des arbres fruitiers Pourtant Le fruit Ayant en eux leurs semences Sur terre Ouais Continue Et cela fut ainsi Cela fut ainsi La terre produisit de la verdure De l'herbe portant de la semence Selon son espèce La terre produisit de la verdure De l'herbe et de la verdure Portant de la semence Selon son L'espèce Et des arbres donnant du fruit Ayant en eux leurs semences Selon leur espèce Et des arbres donnant du fruit Ayant en eux leurs semences Selon leur Espèce Et encore une fois Un autre principe Très important à retenir ici Tout ce qui était créé Était créé selon l'espèce Et tout ce qui était créé Portait la semence Selon son espèce Et la semence C'est pour la reproduction Et la reproduction Va se faire toujours Selon l'espèce Parce que la semence Est selon l'espèce Écoutez Tu ne peux pas Semer des haricots Et espérer Récolter du riz On va toujours Se reproduire Selon son espèce Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Tu ne peux pas prendre Papa chien Et mama chat Et avoir des bébés Oui Tu ne peux pas Ça n'existe pas Des chiens Ça n'existe pas Tu ne peux pas Prendre Papa Elephant Et maman Lion Et avoir des bébés Ça n'existe pas Des Elefions Ça n'existe pas Donc Ça Ça vient de donner Un coup mortel A la théorie Et je dis bien Théorie De l'évolution Et Toute la théorie De l'évolution N'est que Spéculation Sans Preuve Et Si vous voulez Vraiment Cultiver Là-dedans Je vous conseille Bon Pour le moment Dans le confinement C'est impossible Je vous conseille D'aller aux Etats-Unis Au musée De la création Et C'est Une ressource Ça c'est un voyage Que nous devons refaire Il y a tellement À apprendre Là-dedans C'est incroyable C'est fait pour les enfants Mais laissez-moi vous dire C'est pour Les adultes Parce que Il y a tellement Tellement J.P. Niel Planifiait un voyage Là-bas Qui ne s'est pas Concrétisé Mais je vous dis Pasteur Yannick Vous devez C'est Il y a Le musée de la création Creation Museum Bien sûr Tu dois parler l'anglais Parce que tout est en anglais Au moins comprendre un peu l'anglais Sinon C'est le fun Mais Ça devient moins instructif Et il y a aussi L'arche De l'arche Là où ils ont L'arche De Noé Phénoménal Phénoménal Deux places Avec beaucoup de ressources Historiques Une lecture juste De l'histoire De la géologie Et où Tous les mensonges Sont exposés Combien On est menti C'est phénoménal Vous allez être choqué Le peu de preuves Et la quantité De l'imagination Que la soi-disant science Utilise Pour nous Nous balancer Ce qu'il nous donne Il nous parle souvent Je me rappelle de celui-ci Lucie Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui connait Lucie ? Moi ? Oui Une, deux Lucie C'est la soi-disant Ancêtre De 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 l'homme Ils ont trouvé Quelques morceaux De fragments De mâchoire Et ils ont dit Que c'était Le Le Squelette De l'ancêtre De l'homme Le plus proche Et Là tu n'as plus Ta lumière C'est correct ? Oh oui C'est vrai Et C'était Ils disent Que c'était L'ancêtre Oui on a oublié De mettre Oui c'était pour ça Que je compensais Ah oui Oui Et Ils ont Ils disent Que c'est L'ancêtre Le plus Ancien Voilà Là ça fait plus de sens Ils disaient Que c'était L'ancêtre Le plus ancien De l'homme Blablabla Et ils ont Réconstitué Toute la personne Disait Qu'elle mesurait Autant Vous savez Avec quoi Ils ont fait Trois petits morceaux De fragments De mâchoire C'est tout Ce qu'ils ont Toutes les autres choses C'est la C'est la Réconstitution Imaginaire Il n'y a rien Pour nous démontrer Si c'est La géologie Crie fort La création Ça ne crie pas L'évolution Anyway Nous nous reproduisons Selon son espèce Il n'y a pas Deux oiseaux Qui sont devenus Des serpents Ou des serpents Qui sont devenus Des oiseaux Les oiseaux Restent les oiseaux Les serpents Restent les serpents Et les insectes Restent les insectes Les hommes Restent les hommes Et les animaux Restent les animaux Nous ne sommes pas Les descendants Des singes Ou des saumons Ou des choses Comme ça Je me rappelle D'une comédie Je ne sais plus Un enfant Qui va voir Son père Il lui demande Papa Est-ce que La création Il dit Non 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 Nous sommes Descendus Des singes C'est l'évolution Tout ça Et là Il va voir sa mère Et il dit Maman Papa m'a dit L'évolution Tout ça Sa maman Il lui dit Non 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 Dieu nous a créés Nous ne descendons pas Des singes Et alors Mais ce que papa Me disait C'est quoi Il dit Non Il parlait de sa famille Il ne parlait pas De ma famille Alléluie Alléluie Il parlait De sa famille Alléluie En tout cas Un jour Pasteur Graham Prêché Il dit Mon ancêtre N'est pas un saumon C'était très drôle Anyway Donc L'espèce Ne change pas Il peut y avoir Variation dans l'espèce Variété dans l'espèce Mais l'espèce Demeure Tu sais Dans l'espèce humaine Il y a variété Nous avons des blancs Des noirs Des chinois Des indiens Des Toutes sortes De couleurs Mais nous sommes tous Des humains Amen Et nous pouvons nous reproduire Entre nous Et dans les canins Nous avons Les Différents sortes Des chiens Les bergers allemands Les chihuahuas Les golden retrievers Les machins Mais ça reste Des canins C'est la même Espèce Mais il peut y avoir Variété dans l'espèce Mais tu ne peux pas sortir Ou changer d'espèce Amen Alléluia Mais non Ça c'est le deuxième jour Plutôt le troisième jour On peut continuer Notre lecture Et cela fait aussi Dieu dit qu'il y ait des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour D'avec la nuit Que ce soit des signes Pour marquer les époques Les jours Et les années Et qu'ils servent de luminaires Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fait ainsi Alléluia Dieu créa les luminaires Est-ce que je continue Ouais Dieu fit les deux grands luminaires Le plus grand luminaire Pour présider le jour Et le plus petit luminaire Pour présider à la nuit Il fit aussi les étoiles Dieu les plaça Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Pour présider au jour Et à la nuit Et pour séparer la lumière D'avec les ténèbres Dieu vit que cela était bon Ainsi lui en soir Et lui en matin Ce fut le quatrième jour Et c'est seulement au quatrième jour Que Dieu crée le soleil Mais avez-vous remarqué Que depuis le commencement La Bible nous dit Il y a eu un matin Et il y a eu un soir Maintenant là-dessus Il y a plusieurs écoles de pensée Une école de pensée Qui disent que bon La création a été faite Ce ne sont pas des jours de 24 heures L'autre école de pensée Dit que c'est des jours de 24 heures Bon comment départager cela Moi je crois fermement Que c'est des jours de 24 heures Parce que Dieu Quand il nous parle Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté S'il dit qu'il y a un soir Il y a eu un matin Ce fut le premier jour C'est parce que c'était le premier jour Et matin et soir À cause de notre convention Et à cause de ce que même La parole de Dieu dit Les astres Les étoiles Ont été créées Pour marquer les temps Les époques Et ainsi de suite Et aujourd'hui Nous nous référons encore À ces entités Pour notre calendrier Amen Mais nous associons Toujours le jour Avec le soleil Et la nuit Avec la lune N'est-ce pas Où quand il n'y a pas de soleil Mais regardez La Bible ne dit pas Il y a eu le jour Non non La Bible nous dit Il y a eu un soir Et il y a eu un matin Mais non Tu sais Dieu nous laisse toujours Des indices Et ces indices Moi je crois que Sont toujours Sont là Parce que Dès le commencement On avait la bonne Perspective Ou la bonne Perception de choses Quand est-ce Commence le matin Quand le soleil se lève Non C'est pas quand le soleil se lève Pas du tout Oui Nous disons Il est une heure Du matin Ce n'est pas par rapport Au soleil C'est pourquoi Deux le premier jour Il dit Il y a eu un soir Et il y a eu Un matin Amen On dit une heure On est deux heures Du matin Là On est Cinq heures Du soir Minuit C'est douze heures Du soir Du matin Non Minuit Minuit appartient toujours à aujourd'hui Parce que quand tu arrives à 23h05 à 9 La journée est finie Quand tu commences à zéro Tu commences à zéro Lundi commence à minuit N'est-ce pas Lundi commence à minuit et une minute Quand ça devient une minute C'est une minute de l'autre jour qui commence C'est bien Ok C'est bon Mais non Matin et soir ne se rapportent pas au soleil ou à la lune Matin et soir se rapportent à la division de temps que Dieu a déjà donné Mais après par rapport à cette division de temps Il vient nous donner par la suite des astres pour que nous puissions avoir un repère Mais la division c'est lui qui l'a fait C'est Dieu qui a décidé que le jour soit de ce que nous appelons 24 heures aujourd'hui C'est parce que nous avons nous mis des divisions de 24 heures Mais c'est Le laps de temps c'est ça là Quand la terre tourne autour d'elle-même Ben c'est ça C'est ce laps de temps qui est un jour Et ça, ça n'a jamais changé Qu'il y ait soleil ou pas Ça ne change pas Et ça reste pareil Donc c'est ça Regardez ceci Il dit qu'il crée les soleils, la lune et les étoiles Pour marquer les jours, le temps et les époques Ce n'est pas pour regarder les horoscopes là Les affaires des béliers, des taureaux, des sagittaires Ça c'est pas chrétien C'est pas chrétien Un chrétien ne regarde pas aux étoiles Pour savoir qu'est-ce qui va lui arriver Un chrétien regarde à celui qui a créé les étoiles Pour savoir ce qui va lui arriver On ne se confie pas au soleil, à la lune et aux étoiles Non, notre futur est entre les mains de Dieu Alléluia Tu ne te réveilles pas et cherchais le journal pour voir les horoscopes Ça c'est la vie passée là Qui a regardé les horoscopes dans le passé là ? Mais une fois que nous sommes dans les mains du Seigneur Notre futur est entre les mains de Dieu Et non entre les bonnes diseuses d'aventure Et on dit les diseuses d'aventure parce que c'est vraiment de l'aventure Anyway Cinquième jour Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent Et que les oiseaux produisirent en abondance selon leur espèce Il créa aussi tout oiseau inné selon son espèce Dieu vit que cela était bon Dieu les bénit en disant Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers Et que les oiseaux se multiplient sur la terre Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin ce fut le cinquième jour Et le cinquième jour, Dieu crée un groupe d'animaux Il crée les oiseaux du ciel Il crée les poissons de mer Et toutes ces bonnes choses, les crevettes Qu'on nous a faites aujourd'hui J'espère qu'il y en a assez pour tout le monde ce soir Alléluia Et toutes ces choses que nous aimons manger Amen Et ça, ça arrive le cinquième jour Et le sixième jour Finalement Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce Et cela fut ainsi Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce Le bétail selon son espèce Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Pause, 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 pause Regardez maintenant Pour créer Là, le sixième jour D'abord, il crée les animaux de la terre Les chiens, les vaches, les chèvres Les moutons, le steak Il créa aussi bébé Gou ce jour-là Et donc Hallelujah Et donc Il crée tous ces animaux Et Le sixième jour également Il crée l'homme Amen Maintenant Une particularité Mais un principe très important ici Que nous allons partager Avant de conclure la leçon d'aujourd'hui Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Quand Dieu crée Il parle à un élément Tu sais Pour créer les plantes Il parle à la terre Il donne un ordre à la terre Que la terre produise Et la terre produit Pour créer les poissons Il dit que la mer produise Et la mer a produit Pour créer les animaux Il dit que la terre produise Et la terre a produit Quand vient le temps de créer l'homme Son discours change Son discours change Au verset 26 Il dit Créons l'homme A notre image Selon notre ressemblance Maintenant Le principe à tirer de ceci C'est celui-ci Quand Dieu crée Premièrement Il crée aujourd'hui Ce qu'il crée aujourd'hui Il l'utilise demain Et ce qui sort de demain Il va l'utiliser pour après-demain Et ainsi de suite Il y a un ordre dans la création Il n'a pas créé la terre Dès le premier jour Il y avait de l'eau L'eau a produit la terre C'est pourquoi Pierre dit Que tout a été tiré des eaux Tout Tout a été tiré des eaux Mais non Pour créer le poisson Il parle à l'eau Et on va constater que le poisson Pour sa survie Pour sa reproduction Et sa croissance Il doit rester en contact avec l'eau Si on prend le poisson On le sort de l'eau Il meurt Et c'est fini Et pour créer la vache Dieu parle à la terre Et pour se reproduire Pour grandir Et pour survivre La vache doit rester en contact avec la terre Si on prend la vache On la met dans l'eau Elle meurt Si on sort le poisson On le met sur la terre Il meurt Si tu prends un manguier Tu le déracines Tu vas le mettre au milieu de l'océan Le manguier va mourir Et il ne va pas produire Il va pourrir Il va mourir Donc la chose qu'on a créé Donc la chose qu'on a créée Doit rester connectée à la chose Qui a reçu l'ordre pour sa création Pour sa survie Sa reproduction Et sa croissance Et ça devient tellement important Que lorsque Dieu arrive au moment de créer l'homme Dieu ne parle ni à la terre Ni à l'eau Il dit Créons l'homme à notre image Il y a d'abord Le pluriel Qui est utilisé là-bas Et on va regarder ce verset Genèse 1 Verset 26 Dieu dit Faisons l'homme Tu peux le relire Jonathan Et puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et Dieu dit Faisons l'homme à notre image Et selon notre ressemblance La première chose que nous voyons ici C'est le pluriel Et il y a plusieurs arguments là-dessus Il y en a qui disent Que ben voilà C'est la toute première preuve de la Trinité Dieu est beaucoup Et voilà Dieu est beaucoup Oui Là on est d'accord tous Mais Dieu n'est pas plusieurs Dieu est énorme Mais il n'est pas plusieurs Amen Et Dieu est seul Il est le seul et unique Dieu Ce pluriel Ne nous donne que trois options Où soit Dieu parlait Selon les Trinitaires Aux deux autres Et Père, Fils et Saint-Esprit Ils étaient en train d'avoir Une conversation Où soit Ben Où soit Dieu parlait aux anges Dieu parlait aux anges Enfin La première possibilité La première possibilité est tellement fausse Que tu ne sais même pas par où l'a commencé Tu dis Parce que la Bible dit Et Dieu dit Maintenant si c'est dans la formule Trinitaire C'est qui qui parlait à qui ? Est-ce que c'est le Père qui parlait au Fils et au Saint-Esprit ? Ou c'est le Fils qui parlait au Père et au Saint-Esprit ? Ou c'est le Saint-Esprit qui parlait au Père et au Fils ? Déjà dès le départ il y a une grande confusion là-dedans Amen On ne sait même pas ce qui parle Donc on va mettre cette option au rencard Parce que Elle est source à beaucoup de confusion On ne sait même pas qui parler Certains vont dire c'est le Père parce que c'est lui le Créateur Regarde le livre de Colossien nous dit que le Fils est aussi le Créateur Il a été Toute chose a été créée par lui, pour lui et en lui Et donc Ça ne marche pas Ça ne marche pas Deuxième option A y parler aux anges Cette option ne tient pas non plus Parce que les anges Ne participent pas à la création Les anges n'ont pas aidé à la création Et Dieu dit qu'il a tout fait par lui-même Le livre d'Esaïe nous dit qu'il a étendu le ciel Par sa main Lui seul Il a fait toute chose Par sa main Lui seul Sans l'aide de personne Il n'a demandé ni aide ni assistance à personne Il a créé tout seul à lui-même Donc la seule option qui nous reste C'est que Dieu S'est parlé à lui-même Il s'est parlé à lui-même Et Dieu va utiliser le pluriel comme ça Quand il se parle à lui-même Et nous avons aussi cette habitude D'utiliser le pluriel Quand nous nous parlons à nous-mêmes Quand tu cuisines Et que tu fais une bonne sauce Alfredo Tu dis Voyons voir si ça va bien goûter N'est-ce pas ? Amen Alléluia Voyons voir si ça va bien goûter Alléluia Alléluia Et quand tu te parles à toi-même souvent Tu vas utiliser le pluriel Ça c'est une possibilité Deuxième possibilité Dieu est une majesté Et la majesté parle toujours au pluriel Une fois cette question m'a été posée Quant à savoir Je pense que c'est Je faisais une étude publique À l'université À l'UQAM Et dernièrement Et là J'ai donné cette explication Et j'ai été défiant Et la personne m'a dit Si tu me montres une autre place seulement dans la Bible Où Dieu utilise le pluriel Je vais croire à ce que tu dis Et Vous savez Quand on débalance toujours une question comme ça Si tu n'as pas toujours la réponse Et c'était un de ces moments où je n'avais pas la réponse Tu sentais une sueur froide Tu sais qu'il descend Mais Dieu est bon Il m'a conduit tout de suite Dans Genèse chapitre 11 Regardez un peu Genèse chapitre 11 Je pense que c'est le verset 9 Ou quelque part comme ça Ah oui Ah oui verset 7 Verset 7 Je commence au 6 Il commence au 6 L'éternel dit Voici ils forment un seul peuple Et ont tous une même langue Et c'est là ce qu'ils ont entrepris Maintenant rien ne les empêcherait De faire tout ce qu'ils auraient projeté Allons descendons Descendons Et là confondons leur langage Ah ah Et confondons leur langage Afin qu'ils n'entendent plus la langue Les unes des autres Voilà Et Dieu utilise ici le pluriel Il dit Allons descendons Et confondons Et puis qu'est-ce qui suit tout de suite après Qu'est-ce que tu dis Et l'éternel les disperse Et l'éternel singulier les dis Oh Le même schéma que dans Genèse 1 Il parle Quand il dit cela Il est en train de se parler à lui-même Allons descendons On va les confondre Et c'est encore au pluriel Mais le verset qui suit Bam Singulier Et le même schéma Le verset au singulier C'est le narrateur Parce qu'il observe un seul Dieu En train de disperser les gens Et dans Genèse 1 26 C'est la même chose Rédit Genèse 26 Dieu dit que cela était bon Puis Dieu Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il créa l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Allélui Le verset 26 Pluriel Le verset 27 Singulier Si c'était un pluriel de pluralité Le verset 27 Allait être Et Dieu créère L'homme à leurs images Ils le créèrent A l'image Aux images de Dieu Parce qu'il serait Trois N'est-ce pas Mais il y a un seul créateur Le verset 26 C'est un discours direct Tu vois Dieu Enfin le narrateur Nous rapporte Ce que Dieu a dit Et Dieu dit Deux points Faisons l'homme A notre image Vraiment Un discours direct Et quand on tombe Au verset 27 Ce n'est plus un discours direct C'est un discours indirect Le narrateur est en train D'expliquer Ce qui Est en train d'arriver Et là Il voit Un seul Dieu En train de créer L'homme A son image Amen Et c'est ce qui arrive ici Un seul Dieu Créer l'homme Mais maintenant Quand Dieu crée l'homme Il se parle A lui-même C'est pourquoi Il a utilisé Le pluriel Et si nous appliquons Le même principe Pour les animaux Et pour le poisson Nous arrivons A cette conclusion Nous avons besoin De rester connecté A Dieu Pour notre croissance Pour notre reproduction Alléluia Pour notre survie Et un homme Déconnecté de Dieu Est un homme mort Même s'il marche C'est un zombie C'est un mort vivant Nous devons Rester connecté A Dieu La parole de Dieu Nous dit Quand nous Devenons connecté A Dieu La Bible appelle cela Une nouvelle naissance Parce que nous sommes Morts A nous-mêmes Nous sommes Morts Dans nos péchés La parole de Dieu Décrit un homme Qui n'est pas connecté A Dieu Comme étant un homme Mort Et voilà Et voilà Exactement Ce que Cette parole Nous apporte Elle est source De vie La seule façon De rester connecté A Dieu C'est de Rester connecté Par rapport A sa parole Nous devons connaître Cette parole Nous devons la méditer Tous les jours Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Je dois la lire Tous les jours Je dois L'étudier Je dois La garder Dans mon coeur Je dois connaître La parole de Dieu C'est ma référence Si tu ne connais pas La parole C'est facile D'être induit En erreur Il y a tellement De ces choses Que Tu sais On va te donner Une espèce De De C'est toujours La même chose De prophétie Ou de quoi Ou de Tu sais Dès que tu mets ça Par rapport A la parole de Dieu Et que ça ne coïncide pas Laisse ça de côté Mais pour arriver A faire cela Il faut que tu connaisses La parole de Dieu Pour arriver A faire cela Il faut avoir La parole de Dieu En toi Sinon Tu es facilement Induit En erreur Amen Amen Soyons en amour Avec la parole de Dieu Recherchons La parole de Dieu Désirons La parole de Dieu Plongeons Dans la parole de Dieu Quotidiennement Et nous allons Éviter Les pièges Nombreux De l'ennemi Il y a Beaucoup De distractions Je vous dis Si tu prenais Juste la parole Pour mesurer Tout ce qui se passe Autour de toi Et Ça va être Tout simplement Extraordinaire Voilà pour aujourd'hui Est-ce qu'il y a des questions Par rapport à